Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sublimation. Alors vous êtes très nombreux à venir me poser des questions en vidéo, enfin sous une de mes vidéos où justement je faisais de la sublimation sur TAS. Et vous êtes également nombreux à venir me poser des questions, enfin pas en commentaire, en message privé sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour parler au mieux de la sublimation. Je vais essayer de vous donner le maximum d'infos que j'ai en ma possession. Si vous souhaitez vous, en tant que connaisseur ou expert, mettre des informations supplémentaires en commentaire, il n'y a aucun problème, vous pouvez. L'important c'est de partager nos connaissances, nos informations et que la personne qui a envie de se lancer dans la sublimation ait toutes les informations importantes avant de se lancer. Alors le premier point à voir ensemble, c'est qu'est-ce que la sublimation ? Donc si vous débutez, peut-être que vous avez déjà plus ou moins entendu parler de la sublimation mais que vous ne comprenez pas comment cela fonctionne. Alors, la sublimation, c'est déjà une encre très spécifique qui, une fois chauffée à haute température, se transforme en gaz et vient rentrer dans la matière. Une fois que cette encre est rentrée dans la matière, elle est vraiment très permanente, il y a très peu de chances que ça s'en aille. Alors, il faut quand même des bonnes conditions pour ça, c'est-à-dire que la matière que vous utilisez doit soit avoir un revêtement spécial pour la sublimation, par exemple pour les tasses, vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle tasse. Si vous achetez une tasse Action ou Ikea, ça ne va pas fonctionner, il faut une tasse dite à sublimation, ce qui fait que l'encre va vraiment rentrer dans le support, vous pourrez passer au lave-vaisselle et ça ne bougera pas. En ce qui concerne les tissus, alors vous pouvez bien sûr sublimer des t-shirts, des casquettes ou autres supports. Alors, n'importe quelle autre matière, donc ça peut être des portes-clés, etc. Il faut encore une fois que ce soit à sublimation. Par contre, pour ce qui est de la matière, il faut qu'il y ait au moins 70% de polyester pour que cela fonctionne. S'il y a moins, les risques sont les suivants, c'est-à-dire que soit l'encre ne rentrera pas dans la matière, soit ça peut rentrer, mais du coup ce sera très fade et les risques, c'est qu'une fois au lavage, toute l'encre part. Il faut vraiment réunir ces conditions-là pour que la sublimation soit vraiment optimale. On passe maintenant au deuxième point. Sachez que si vous souhaitez une imprimante à sublimation, eh bien, il faut la réserver à la sublimation. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour imprimer des documents ou photocopier des choses. Disons que vous pouvez le faire, mais sachez que l'encre qui sort de votre impression à sublimation est fade. En fait, les couleurs se révèlent qu'une fois que la chauffe a été faite. Donc ça, c'est aussi très important. Donc souvent, on dit « Ah mince, il y a un problème, l'encre est vraiment pas belle, comment ça se fait, ça va être moche une fois que je vais sublimer ? » Non, non, non. L'encre est plus vive une fois que la chauffe a été faite. Donc voilà, votre imprimante doit être réservée à la sublimation. Déjà parce que ce n'est pas donné l'encre à sublimation. Donc si vous en faites des documents Word, c'est quand même extrêmement dommage. Donc voilà. Moi, j'ai une imprimante Epson EcoTank ET2810. Sachez que cette imprimante, donc les Epson EcoTank, du moment qu'elle est EcoTank, alors EcoTank, ça veut dire que vous pouvez remplir vous-même le réservoir. Ces imprimantes ne sont à la base pas du tout des imprimantes à sublimation. C'est juste une, on va dire, une communauté de personnes qui a détourné ces imprimantes. Donc moi, j'en fais partie. J'ai détourné cette imprimante pour la transformer en imprimante à sublimation. Alors forcément, quand vous faites ça, la garantie, elle saute puisque vous ne l'utilisez pas de la manière dont elle est censée être utilisée. Enfin bref, ce n'est pas hyper grave. En tout cas, moi, je ne trouve pas. En tout cas, une fois que vous avez mis cette encre à sublimation à l'intérieur de votre imprimante, eh bien voilà, c'est une imprimante à sublimation. Surtout, ne mettez pas l'encre qui est fournie dans le packaging quand vous achetez votre imprimante. Tout simplement parce que c'est une encre normale et ce n'est pas du tout une encre à sublimation. Une encre à sublimation puisque ce n'est pas une imprimante à sublimation. Donc voilà, le principal, c'est d'acheter votre imprimante. Vous ne touchez pas aux encres fournies. Vous pouvez les revendre par internet ou si jamais vous avez le même modèle pour une imprimante normale, vous l'utilisez pour votre seconde imprimante. Moi, c'est ce que je compte faire personnellement. Donc pour l'instant, mon imprimante, elle fonctionne très bien. Mais le jour où elle me lâche, je prends exactement le même modèle que mon imprimante qui est dite à sublimation. comme ça, j'utiliserai mes encres et je ferai le système de recharge parce que je trouve ça très économique. Et voilà, tout simplement pour ça. Alors pour ce qui est de recharger l'encre, en fonction de l'encre que vous allez choisir, donc moi, je l'achète par internet, donc à Amazon, pardon. Je l'achète par Amazon. En fait, j'ai du coup été obligée de me munir de seringues pour remplir mes réservoirs. Maintenant, ça dépend. Il y a certaines encres à sublimation qui s'adaptent au support. Donc surtout, faites bien attention à ce genre de détail quand vous cherchez l'encre à sublimation. Alors en ce qui concerne l'encre à sublimation, je vous mettrai en lien deux liens, c'est-à-dire l'encre que j'utilise moi actuellement mais qui a été longtemps en rupture. Du coup, je vous donne une solution BIS qui est aussi du coup très très bien. Il y a zéro problème là-dessus. Et en fonction de l'encre que vous allez acheter, des fois, il y a un packaging avec les seringues et puis des fois, il faudra acheter les seringues à part. Surtout, vous prenez bien une seringue par couleur pour remplir vos réservoirs, ce qui fait qu'il faudra quatre seringues. Donc un pour le noir, un pour le cyan, un pour le magenta, un pour le jaune. Voilà. Alors maintenant, on va parler des presses. Il existe plusieurs presses pour utiliser avec la sublimation. Alors moi, j'utilise la EasyPress 2 de chez Cricut, la MiniPress de chez Cricut et la MuckPress de chez Cricut. Il existe plein d'autres presses différentes, de marques aussi différentes. A vous de voir dans quoi vous voulez investir. Je pense que la sublimation sera également très bien. C'est juste qu'il faut respecter la température, le temps de chauffe. Et surtout, vous verrez après dans les accessoires, il y a quand même des petites étapes importantes pour vraiment garantir une sublimation optimale. Mais on verra ça plus tard. En ce qui concerne la presse, donc les presses, moi en tout cas, la MuckPress, j'en suis super satisfaite. Tout simplement parce qu'elle est très facile d'utilisation. Elle ne prend pas tant de place que ça en plus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici. Mais elle ne prend vraiment pas tant de place que ça. Le fait qu'elle calcule la température de chauffe toute seule et le temps de chauffe toute seule, c'est quand même... Voilà, on n'a pas à se soucier. On l'allume. Une fois qu'elle est prête, on met son mug à l'intérieur de la MuckPress. Puis, on rabat le clapet. Et une fois que le clapet, il est fermé, elle te bip pour te dire « Ok, tu peux revenir chercher ta tasse maintenant. » Bien sûr, il faut le faire très attention parce que tout est très chaud. Donc, il faut prendre la hanse délicatement et faire attention à le poser sur un tapis EasyPress ou un tapis spécial haute température. En ce qui concerne les EasyPress, pareil, moi j'en suis très contente. Contrairement à un fer à repasser, la EasyPress règle la température au degré près et on peut également mettre un timer, ce qui est très important. Ça permet de ne pas cramer ses créations et de garantir du coup une sublimation optimale. Donc, moi je vous conseille ça. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez en fonction de votre budget. Alors, on va parler maintenant papier. Donc, moi j'utilise ce papier-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, ce papier-là fonctionne très bien. Moi, j'en suis très satisfaite et je le rachèterai sans problème. Alors, on va parler maintenant des accessoires indispensables pour la sublimation. Eh bien, c'est tout simplement, par exemple, un tapis EasyPress. Alors, moi j'ai celui Cricut, mais il en existe probablement d'autres. Alors, ce sont des pareils, des tapis spécials haute température. Par exemple, en ce qui concerne la muc presse, souvent, moi j'utilise donc le grand tapis maintenant que je l'ai acheté lors de promo sur Amazon. Et en fait, je cale ma muc presse dessus et comme ça, quand j'enlève ma tasse, je la retire et je la pose directement sur le tapis. Comme ça, il n'y a rien qui craint. Je n'abîme pas mon bureau ou autre chose. Autre chose importante, c'est ce ruban adhésif spécial haute température. Vous ne pouvez pas mettre de scotch, de ruban adhésif classique ou de scotch, enfin bon bref, peu importe. Même tout ce qui est masking tape et tout, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que la sublimation est faite à très haute température. Donc souvent, vous allez autour de 190 degrés, voire 200 degrés. Donc tout ce qui est ruban adhésif ou masking tape, là, ça fond d'un coup. Donc ce genre de scotch, alors moi celui-là, c'est un Cricut, mais il en existe encore une fois dans d'autres marques. Du moment que c'est un ruban adhésif, un ruban adhésif spécial haute température, eh bien ça va fonctionner. Soyez généreux quand vous mettez du scotch comme ça, tout simplement parce que votre... En fait, votre impression, elle ne doit pas bouger sur votre support. Si ça bouge ou si c'est mal plaqué, vraiment, il faut vraiment que ce soit très bien plaqué partout parce que si ce n'est pas le cas, si ça bouge ou si c'est mal plaqué, votre sublimation ne sera pas... ne sera pas uniforme et risque d'être floue à certains endroits ou plus fade à certains endroits. Donc voilà pourquoi ça, il faut être généreux. Autre chose très importante, c'est le rouleau... Donc là, c'est anti-peluche, là, adhésif. Pareil, très important, nettoyer votre support, que ce soit une tasse, un t-shirt, un porte-clés, n'importe quoi, il faut nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites momou, de petits résidus, de petits... Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait rien. Pareil, lavez-vous les mains, c'est très très important. Donc bien les rincer, bien les sécher et surtout, garantissez que la sublimation se fasse de manière optimale. On a posé une question, donc c'est, est-ce qu'on peut mettre un support dans un four ? Donc un four, je suppose, classique, puisque il n'y avait pas de précision sur le four. Je pense que oui. Maintenant, je pense que ça dépend de beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dans le sens où ça dépend de ce que vous voulez mettre au four. Ça dépend de votre four. Donc les réglages vont pas être pareils d'un four à l'autre. Donc si vous dites, ah oui, toi tu règles comment ? Et puis que vous, vous faites pareil, peut-être que le résultat sera pas identique, tout simplement, parce que c'est pas le même four. Donc entre four normal, four à chaleur tourmente, enfin voilà, il existe vraiment plein de choses. Et du coup, pour moi, faire de la sublimation dans un four, c'est plus complexe. Enfin, en tout cas, de ma vision, à moi. Je vous conseille d'investir dans, voilà, dans une presse de 8 en 1 ou 6 en 1. Là, à la limite, je pense que peut-être financièrement, vous vous y retrouvez plus que de prendre, comme moi, la mug presse, la Easy Press, etc. Encore une fois, tout est une question de budget. Si vraiment vous n'avez pas de budget et que vous préférez faire dans votre four, faites-le. Maintenant, encore une fois, ça reste un gaz qu'on transfère. C'est un gaz qui se transfère. C'est de l'encre, pardon, qui se transforme en gaz. C'est un peu comme la pâte Fimo. Je ne vous conseille pas de refaire une tarte tout de suite après. Aérez la pièce du coup. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais aérez votre pièce. C'est-à-dire que quand vous faites de la sublimation, l'odeur est quand même très forte. Donc aérez votre pièce. Faites-le avec une petite fenêtre ouverte. Si c'est l'été grand ou vert, si c'est l'hiver un petit peu ouvert. Et vous allez voir, ça a une odeur très très particulière, la sublimation. Donc c'est pour ça que le faire dans le four dans lequel vous cuisinez tous les jours, ce n'est peut-être pas l'idéal. En tout cas, c'est déconseillé, par exemple, pour tout ce qui est pâte Fimo. Donc pour moi, je ne le ferais pas. Il existe par contre des fours spéciaux pour la sublimation. Donc encore une fois, c'est quelque chose de possible. Mais surtout, faites en sorte que les conditions soient optimales pour vous. Ne cuisinez pas, ne mettez pas un gâteau au four tout de suite après, en se disant, c'est chaud, j'y vais ! Enfin bon, bref. Encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, moi, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. Je préfère que ce qui est alimentaire est alimentaire et ce qui est pour tout ce qui est création, eh bien, c'est pour les créations. Voilà. Alors, j'en profite pour vous montrer une petite manipulation car vous êtes nombreux à me demander comment retourner un texte sur Canvoi. Donc là, je sélectionne mon image ou mon texte et je fais retourner horizontalement. Et voilà, mon texte, du coup, sera retourné et vous pouvez télécharger votre image avec le texte retourné. S'il n'y a pas de texte, à la limite, il n'y a pas vraiment besoin d'être en miroir mais quand il y a un texte, il le faut. Et moi, je ne le fais pas. Je le fais à partir de mon imprimante donc c'est pour ça que je laisse le texte normal mais après, à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, on sélectionne la bonne imprimante. Donc moi, la HP, c'est mon imprimante normale et la Epson, c'est la sublimation. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais revenir dans ce... dans ce petit onglet-là. En fait, souvent, jusque-là, je faisais mes réglages à chaque fois et du coup, j'ai décidé de faire avec vous un pré-réglage ce qui fait que les prochaines fois, je n'aurai plus à faire tous ces choix. Je n'aurai plus à faire attention puisque j'aurai qu'à sélectionner mon pré-réglage. Donc voilà, habituellement, je fais photos glacées premium Epson où j'ai d'encre. Voilà. Là, je vais dans aperçu et je fais avant, vérifier que l'échelle est bien à 100%. Ça, c'est hyper important. Et après, voilà, je vais dans fonction d'imprimante. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être pousser les recherches un petit peu plus loin là-dessus. Moi, je mets juste image en miroir. Je vérifie après, je check les choses que je peux pousser. donc là, la qualité, elle est déjà optimale. Voilà, souvent, je cherche des petites choses comme ça. Alors encore une fois, je vous laisse fouiller car ce sera peut-être pas exactement la même chose que moi. Ça va dépendre de votre imprimante et de votre... si vous avez PC ou Mac. Voilà, mais n'hésitez pas à fouiller. Voilà, là par exemple, pour papier, je suis venue mettre jet d'encre qualité photo Epson pour vraiment pousser la qualité d'impression. en fait, je mets un papier à sublimation mais le fait de mettre un réglage avec papier photo, ça ralentit l'impression et ça augmente la qualité. Pareil, la résolution était déjà en haute qualité. Donc voilà. Donc là, je fais enregistrer les pré-réglages et il va me proposer de lui donner un nom. Et donc, bêtement, je vais marquer sublimation en gros et comme ça, je sais que les prochaines fois, je n'aurai qu'à sélectionner ce pré-réglage et ce sera, voilà, tout est enregistré. Je n'aurai plus à perdre de temps à chercher ça. L'image est automatiquement en miroir donc s'il y a du texte, j'aurais pu à vérifier ça et du coup, moi, je sais que je n'ai pas besoin de faire la manipulation. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Enfin, j'espère. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire. j'y répondrai avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada